Et puis si vous avez déjà arpenté les rues de Trècheville, vous avez pu constater le nombre important d'ateliers de couture qui existent dans la commune. Ce quartier est-il le temple de la couture made in Côte d'Ivoire ? C'est ce que Nadja Hedja et Karine Cassi ont tenté de savoir dans ce reportage. À Trècheville, commune Nzassa, il est presque impossible de circuler dans les rues et avenues sans voir des ateliers de couture quelquefois alignés tout le long des avenues. Ce bruit de machine à coudre, William Amoudzi y est habitué. Lui, qui est arrivé dans cette commune en 1987 pour apprendre le métier de couturier, n'est plus jamais reparti. Juste là, je suis tout juste allé, je suis mis à prendre stage, je continue encore avec mon entreprise à Trècheville, je continue à exerciser mon boulot. Ce qui le motive à se fixer à Trècheville, c'est l'émulation qui existe entre les acteurs de la mode. Les clients qui sont engrais à Trècheville, juste là, mais il y a des couturiers là-bas, les couturiers là-bas, ils viennent à Trècheville ici. Ici, c'est la concurrence même. Ce qui est, on a collé, collé, où tu viens sur mon voyage, ce qui n'arrive pas à faire, moi je le fais. Sur ce point, les couturiers sont unanimes. Ils décrivent même la commune Nzassa comme la référence en matière de confection de vêtements. Ici, là, on ne fait pas mauvais travail. Tout le monde connaît Trècheville, couture là, c'est meilleur. Si tu n'es pas là, il ne faut pas venir à s'aller ici pour faire couture. C'est donc à juste titre que Trècheville continue de conserver les plus grands couturiers du pays, à l'instar de six saints Moïse. Toute sa vie, il aura vécu ici. Son amour pour la couture dure depuis l'enfance. Une histoire de longue date, comme celle qui lit Trècheville à la mode. Trècheville a été l'une des premières communes habitées par les fonctionnaires. Et c'est eux qui avaient des vêtements de type occidental dans une certaine mesure. C'est comme ça que, selon leurs besoins, les tailleurs de la commune ont commencé à les solliciter. Il y a l'arrivée des populations d'Afrique de l'Ouest, du Sénégal, du Mali, de la Guinée, du Burkina. Tout ça a contribué à faire en sorte qu'on puisse trouver toutes sortes de vêtements à Trècheville. Et cette tradition a perduré. Outre les stylistes et couturiers, tous les acteurs, en allant de la broderie à la vente de tissus et matériel, sont bien représentés et facilitent l'activité. Ici, en fait, la promiscuité fait qu'on a tout sur place. On a les tailleurs sur place, on a les merceries, on a les vendeurs de tissus, on a l'opérateur de fer à répasser, on a les mécaniciens pour réparer les machines. On a vraiment tout, 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 tout ce qu'il faut pour faire la couture. On n'a pas besoin de se déplacer, en fait. Du potentiel valorisé par ce styliste qui a initié le Hunzasa Festival. Un festival de mode en pleine rue pour encourager les acteurs de la mode de cette commune et susciter l'intérêt auprès de la population. Après une première édition en 2016 et une deuxième en 2017, la troisième édition devrait se tenir très prochainement. Sous-titrage ST' 501